Chers amis bonjour ici Paul Emmanuel le post-doctorat en biologie pour la science te parle aujourd'hui je vais vous lire un texte un texte que j'ai écrit qui sort un peu du cadre de la chaîne mais voilà ça parle d'actualité j'avais un peu ça on va dire sur le cœur un jour où vous voulez vous en parlez le texte s'appelle je suis fatigué qui sera sans doute le titre d'ailleurs de la vidéo je suis fatigué c'est dit je suis fatigué il y a quelques jours le président de notre république a étendu le pass sanitaire depuis les réactions fusent tant sur le pass que sur les vaccins que n'ai-je pas entendu sur les réseaux sociaux que n'ai-je pas vu on dit que les réseaux sociaux sont les bistrots modernes l'alcool à moins je peux aujourd'hui vous assurer que non le fils de cafetier restaurateur que je suis vous le dit les gens étaient infiniment moins cruels dans les bistrots bien sûr nous entendions beaucoup d'honneurie des critiques permanentes des raisonnements faux dans ces cafés du commerce le monde était fait défait refait avec gouaille ou volerie mais jamais avec cruauté jamais avec cette cruauté mais les deux crasses incultures faisant dire à certains à beaucoup à beaucoup trop que les individus ne voulant pas se vacciner sont comme les juifs d'alors ou le vaccin ARN ou non d'ailleurs tant tout est confondu et le nouveau zyclombé on porte l'étoile jaune comme signe de résistance cette étoile jaune qui il n'y a pas si longtemps signifiait une mort presque certaine et de résistance à quoi d'ailleurs à des lois uniques à la mise en place d'une dictature fasciste ou communiste non à la science à la science oui car c'est bien contre la science que se lèvent ces résistants en pyjama dans le confort et la sécurité de leur demeure assis sur leur canopée achetés à bas coût à Conforama grâce aux petites mains travailleuses asiatiques ou polonaises devant une télé qui hurle et un smartphone qui crache d'insipides discours ils beuglent leur méconnaissance de la science nous n'avons pas assez de recul un peu plus malheureux et tu tomberas dans la falaise de la falaise nous ne connaissons pas cette technologie tu parles elle est née bien 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 avant ton portable le trouves-tu dangereux il n'y a pas eu suffisamment de tests jamais tests ne furent réalisés à une si grande échelle la tour de Babel était bien moins haute que cette échelle là à quoi ont servi nos heures passées à lire à résumer à écrire à filmer à monter à partager ce que dit la science sur les vaccins sur la COVID un soir alors que vous souhaitiez une vidéo plus vulgarisée sur les vaccins j'en ai tourné une de nuit l'éclairage est mauvais la voix tremblante l'oeil fatigué alors non non il n'y a pas eu un manque d'information l'information nous l'avons diffusé non non il n'y a pas eu un manque de pédagogie pédagogue nous avons été mais voilà c'est internet internet où l'information se diffuse horizontalement où toute voix vaut l'autre alors pendant que fouché et consorts débitaient leurs conneries leurs contre-vérités leurs insultes à la science faisant des centaines de milliers de vues nous n'en faisions que des centaines parfois mille parfois deux mille il est facile de raconter n'importe quoi bien plus dur d'être strict sur les données mais voilà c'est internet internet où chacun est libre de ses recherches de ses maîtres à penser de ses gourous libre et donc responsable si tu veux écouter une vendeuse de chaussures plutôt qu'un biologiste c'est ton choix et ma cursi te dit de ne pas te faire vacciner moi tout en respectant ta liberté tiens courage écoute qui tu veux fais ton choix et sois irresponsable l'horizontalité de l'information sur internet l'égalité des voix est un drame du monde moderne la parole d'Etienne Klein a sur les réseaux sur les réseaux le même poids que celle d'un Jean Robin qui te raconte que l'univers n'a que 5000 ou 7000 ans la voix de Jean Convici a la même force que celle d'un anonyme négateur du changement climatique la voix d'un cadre de chez Pasteur ne voit pas plus que celle d'un Sylviane Autrota le drame de notre époque et nous n'en sortirons pas et nous en sortirons encore moins vite que les journalistes à quelques exceptions près s'inculturent avec une célérité jamais vue jusqu'alors pour Zemmour par exemple l'immigration n'est qu'un problème légal le changement du climat n'y est pour rien puisqu'il n'existe pas alors permettez que je sois fatigué et fatigué lorsque je vois les manifestations contre les masques les manifestations contre les vaccinations les manifestations contre le pass sanitaire permettez que je le sois lorsque je vois dans ces cortèges des élus de notre république lorsque je vois ma famille politique, ma famille religieuse un grand nombre la liberté nous y tenons tous et tous nous veillerons à la protéger non car elle est un droit mais parce qu'elle est l'histoire humaine elle nous transcende, nous ne sommes que des nains juchés sur ses épaules mais le mensonge garantit une fausse liberté et tous vos gourous épouvantards en paille pourrie vous mentent la base de votre pseudo-liberté est donc pourrie et vos illusions s'effondreront avec elle je suis fatigué, fatigué finalement de vous voir si nombreux irresponsables vous créez des mythes pour y fourrer des boucles émissaires ce n'est pas vous, c'est la science sans avancer humaine il n'est point de liberté jamais il ne faut l'oublier je vous remercie de m'avoir écouté abonnez-vous à cette chaîne si vous le voulez n'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous pensez voilà j'avais ça sur le coeur c'est un peu en dehors de ce qu'on fait sur cette chaîne mais parfois il faut aussi dire ce que je pense après tout la science te parle c'est également moi qui vous parle voilà mettez donc en commentaire on pourra discuter je vous remercie, je vous dis à bientôt je vous remercie les tipeurs qui sont là, qui aident la chaîne et n'oubliez pas que bientôt je pense à un septembre je n'ai vraiment pas le temps de l'écrire maintenant il y aura une vidéo spéciale tipeurs sur le livre sur Raoult donc vous pouvez faire partie de cette communauté je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir